non ça rend pas bien du tout non on fait bon allez bonjour et bienvenue sur le syndrome ciné nous sommes ici pour vous parler du dernier film de riosuke amaguchi le mal n'existe pas evil doesn't exist qui avait remporté notamment le grand prix du jury au festival de venise mais avant ça les petites recos du mois de mars et d'avril si on peut et donc on va laisser la parole à olivier on se casse très bizarre de se retrouver à nouveau tout seul devant la cam mais perso ma recote ce mois ci ce sera il reste encore demain de paola cortele si qui est son premier film d'ailleurs qui est actrice aussi avant d'être réalisatrice et qui donc nous raconte le quotidien d'une femme italienne dans les années car dans la fin des années 40 46 il me semble comment elle fait pour s'occuper de sa famille vu que c'est une femme au foyer les abus multiples de son mari violent etc etc et c'est un film qui est très bien foutu qui a un noir et blanc assez joli qui a des changements de format aussi par exemple du 4 tiers au 1 85 en fonction des lieux dans lequel ça se passe en fonction comment dire de certains passages de sa journée de ses parcours etc et c'est un film qui se répète à plusieurs reprises vu qu'elle comment dire elle a la même routine de vie elle refait les mêmes choses mais à chaque fois avec des petites différences ça va recroiser parfois les mêmes personnes il ya aussi une vraie sens du cadre et de la composition même s'il ya un ou deux petits défauts de ça et là mais franchement non c'est un très très bon film je ne pourrais que vous le recommander très chaudement et à présent je vais laisser la parole à mon ami thomas non du coup je vais recommander beaucoup plus court parce que j'ai pas vu les films je vous recommande de voir comme je vais le faire les quelques films de stanley kwan qui ressort stanley kwan c'est un hong kongais qu'on connaissait pas en france et donc il ya trois quatre cinq de ces films qui ont été restaurés et qui ressortent qui sont de ce que j'ai compris plutôt des mélodrames ou des drames amoureux sur deux choses qui ont tous l'air assez stylé et moi j'ai entendu parler de ces films là avec les musiques de ces films qui sont trop stylé donc je me demande à quoi ça va bien ressembler donc voilà go stanley kwan et on passe tout je suis là la critique le mal n'existe pas les amis qu'est ce que vous en avez pensé à je passe merve non 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 je vais changer de question est ce que c'est un film qu'on vous conseille je suis il est tellement disrupter tu as disrupter la meta je suis oui parce que non alors techniquement personnellement toujours parce que c'est bien de voir des films et s'offrir son propre opinion que ce soit par nous par non non d'abord thomas peut-il nous faire un petit résumé du film s'il te plaît oui puisque j'ai préparé la question oui oui alors donc on est au japon dans une petit village de campagne en hiver dans le nord du japon vu que y'a de la neige un pas partout on suit un père de famille qui est tout seul avec sa fille dans une petite cabane qui comme il dit l'homme à tout faire du village et le vrai événement dans le quotidien de ce mec là c'est le fait qu'une boîte a décidé d'installer un glam glamping un camping plus glamour dans le dans la région alors que ça pourrait contrevenir au bon fonctionnement de l'environnement et de l'écosystème de ce moment là du cours d'eau notamment et en gros c'est l'histoire de du quotidien de ce mec du village des villageois et des gens qui arrivent pour leur vendre ce ce glamping en gros on va suivre cette cette petite histoire d'écologie d'intérêt économique là où le mal n'existe pas voilà en vrai ça donne une autre vision du titre enfin une autre approche ce soir quand on a vu le titre personnellement je m'attendais à un trailer je vous savais je n'avais aucune connaissance de l'histoire du synopsis du film donc quand j'ai vu la fiche et j'ai vu le titre je suis dit oh ça peut être sympa un petit peu lard japonais c'est peut-être cool tu as du train ouais j'imagine le début le début continue sur cette vibe là avec traveling très long du ciel mais finalement non c'est pas du tout pas du tout un poids là tu l'as vu couper son bois là non mais là il va se faire tuer là là il va y avoir là la gamine elle va se faire enlever alors du coup oliver t'avais répondu est-ce que c'est un film qu'on vous conseille bah du coup oui et non parce que enfin oui parce que c'est bien de se faire son propre avis quoi et puis enfin aller voir des films tout simplement et ensuite enfin personnellement non mais au nom du syndrome je vous dirais que oui parce que c'est très intéressant de se faire son propre avis que ce soit avant ou après avoir vu une autre vidéo ou des choses comme ça qu'on s'en fait d'accord ou pas enfin balek mais en tout cas personnellement ce serait mais c'est non mais si je pose cette question c'est parce qu'on me disait que c'était un film lent enfin ouais c'est vrai c'est pas accessible non c'est un style particulier quoi ouais c'est un style très particulier comme tu le dis c'est c'est vrai que c'est pas spécialement pour tout le monde si vous voulez voir un film japonais qui a des comment dire qui est classique qui est un drame tel qu'on pourrait voir en europe fuyer là on est sur quelque chose de beaucoup plus lent qui a une tendance aussi parfois un petit peu contemplatif on va voir par exemple quelqu'un couper son bois pendant trois minutes en plan fixe avec un léger panoramique des trucs dans ce genre mais ça peut du coup en fait très très vite vous allez comprendre si ça vous plaire et si vous allez rentrer dedans ou alors si vous allez être en mode donc clairement c'est pas un film qui est pour tout le monde qui se veut comme relativement clivant dans ce qu'il propose en tout cas et ça peut être aussi une vraie force et ça peut être une raison d'apprécier ce film même s'il n'y a pas que ça dans le film mais on en parlera plus en détail ce que je recommande ouais non je vais faire le salaud il y a des films qu'il faut voir à l'autre part on perd pas de temps mon avis car avec ça qui compte flemme enfin c'est vraiment pu être super il ya facile 65 70% du film que je trouve vraiment bien fait vraiment intéressant tout le coup de toute la dimension un peu radicale clivante m'achète complètement mais il ya vraiment des choses ça se joue à très peu de choses mais très vite ça devient éclataxe sur des petits trucs et c'est c'est si douloureux c'est on t'arrache un truc vraiment stimulant et intéressant très très mitigé surtout que c'est vraiment le début à toute fin moi qui me qui me qui me qui me rebute vraiment donc oui allez-y si vous voulez c'est ce sera il ya un gros milieu qui peut vous parler vraiment effectivement c'est un type de film qu'on style de film qu'on qu'on voit très très peu après amaguchi il est peut-être un peu plus vu ça veut dire grand chose après c'est peut-être plus accessible que son drive my car trois heures oui là c'est 1h45 et c'est aussi pour ça que je suis resté dans le film parce que je me suis dit bon c'est qu'une heure 45 même si c'est un style qui est particulier où c'est très lent tu as des plans qui racontent pas enfin qui racontent pas grand chose ça raconte des choses mais on se demande où est ce que ça va c'est qu'une heure 45 et en vrai ça passe plutôt vite même s'il ya des séquences où je suis un peu moins de vent ça ça va faudrait voir parce que j'ai eu que des avis dithyrambique sur drive my car à l'époque du coup ça me donne un peu envie parce que ce que j'identifie dans ce film là que j'aime bien me fait me dire que on arrive à me car il ya moyen que ça et ben la transition est toute faite quels sont les points positifs bah moi je trouve que les mouvements de caméra sont très joli dans l'ensemble il y en a très peu mais mais quand on est tout le tout le début avec ses ses lents traveling on a le la caméra qui est pointée vers le ciel et qui film des arbres qui dessine des des formes dans le ciel doublant avec cette musique qui énerve certains et qui qui n'embête pas d'autres moi j'ai trouvé ça très joli il ya seul un truc que je enfin qui est un peu regrettable c'est juste qu'il ait coupé c'est ces moments par le générique des cartons noirs du coup ça ça a coupé le l'énergie du plan dans son élan en fait c'est ça qui est dommage l'énergie de la scène du coup un autre mouvement de caméra que je trouve intéressant c'était les panoramiques sur le quotidien personnage principal de cet habitant qui coupe son bois il ya une étape puis une autre puis une autre et ça résumé très bien la journée de ce cet homme et c'était c'était assez beau en fait ouais il ya même un côté je crois presque hypnotique c'est quand oui oui il coupe du bois tu es là regardez tu dis putain c'est presque reposant en fait ouais c'est ça c'est relaxant c'est con parce que du coup ça prend petit enfin ça vous prend petit à petit dans le film c'est je trouve ce qui permet comment dire vraiment de se plonger dedans parce que le premier plan tu l'as dit en effet un peu perturbant surtout que hypnotisant surtout que en plus il est légèrement ralenti j'ai l'impression personnellement en tout cas j'étais rapidement dans le film c'est à dire que ça m'a intrigué puis ensuite on a eu enfin on introduit aussi un autre personnage puis ensuite le personnage principal même si un truc qui m'a un peu aidé c'est que je suis assez fan pour le coup de la photo je sais que arsène a donné un petit truc aussi à redire personnellement je trouve que les couleurs sont très joliment saturé il ya une science du cadre qui est plutôt bien bossé des compositions de cartes qui sont très très jolies que ce soit sur des plans qui nous raconte véritablement l'histoire des plans qui ont été très galères à faire où on a par exemple un personnage qui arrive un tout but cadre à l'autre excrémité par exemple on va avoir un oiseau qui va partir on a les deux pendant quelques secondes dans le cadre durant un petit panneau et c'est un peu plus tard dans le film mais je pense que ça doit être un peu galère à obtenir comme ça mais ça rend vachement bien et c'est pour ça que enfin en tout cas personnellement j'ai beaucoup apprécié la photographie je veux des effets de lumière aussi tant qu'on est là dessus par exemple la manière dont les lumières de voitures se diffractent la nuit je trouve ça très joli la manière dont la neige est exposée c'est pas surexposé il ya juste quelques petits points c'est très 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 bien bossé là dessus ou encore d'ailleurs les contre jours qui sont plutôt bien foutus donc là dessus vraiment je suis assez fan de la photo et même de l'area qui est assez simple mais qui pour le coup ne va pas à l'encontre du film ou quoi ça va vraiment avec ce récit et qui en soi est même assez classique vu que c'est un petit peu comment dire le côté oui alors il ya les ruraux il ya les gens de les citadins qui vont essayer de venir pour faire des trucs etc à construire plein de machins c'est enfin c'est un scénario qu'on a vu 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 revu on en discutait en sortant du ciné avec thomas c'est pas quelque chose en tout cas personnellement que je trouve gênant vu que la manière dont il adapte et en soit assez intéressante tout le film je trouve très soigneusement cadré moi j'ai pas non plus de problème avec les couleurs du film donc c'est pas c'est juste inhabituel et bizarre je sens qu'il veut me faire ressentir leur ressortir le bleu parce que tous les habitants de la ville sont en bleu pendant la réunion il présente la camping ça aux habitants du village mais il ya un costume bleu mais il a une doudoune orange et le costume bleu c'est vraiment pour faire genre vous voyez j'essaie de vous comprendre c'est superficiel c'est artificiel ah tu penses qu'il y a vraiment un délire de costume il y a que du bleu quand il déjeune à la fin les deux citadins et ben la tasse du personnage principal qui est en habitant du village elle est bleue les autres elles sont vertes il y a toujours le bleu qui est présent chez les habitants du village donc ils veulent vraiment le ressortir et même sur les plans extérieurs avec la neige quand il fait jour c'est très bleu aussi c'est ça moi sur l'image moi je suis d'accord j'aime rien rien tout me va bien mais du coup ce qui me ce que je retiens vraiment de ce film là comme truc vraiment super bien taffé et dont j'avais déjà entendu parler notamment à l'époque de drive my car donc ça va être un vrai truc chamaguchi des gens qui parlent en plan fixe dans lequel il a l'air de se passer grand chose sans musique il rend ça trop impressionnant alors que c'est rien du tout mais c'est juste très précisément écrit c'est un jeu très sobre où tout le monde est bien on observe les micro réactions chaque chaque petite phrase trahit quelque chose et on s'amuse de la vitesse dont bidule répond à machin c'est c'est des petits trucs insignifiants mais juste parce qu'il le film très 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 sobrement on peut le voir et le montage est bien parce qu'il vient vraiment saisir des petites actions qui vont raconter quelque chose c'est ça sur le papier c'est le truc le moins sexy de l'univers réunion municipale au commercial entre 20 villageois et une boîte qui veut installer un glamping en haut de la colline c'est genre on se dit qu'est ce que c'est une chiante machin ça dure 20 minutes facile non non on refuse pas c'est quand même 10 12 minutes maximum bon ça ça dure six fois plus que dans n'importe quel autre film et c'est juste trop 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 sympa à regarder est-ce que c'est sympa parce que c'est bien filmé et bien monté ou est-ce que c'est le sujet qui touche particulièrement parce que c'est un peu de gauche non mais le le moi j'y allais j'y allais à reculons à cause de ça je découvre la bande annonce avec la musique par la musique et avec des tagline une fable écologique je suis déjà en détestation l'écologie rose bonbon en supportable ça me cassait les couilles et donc je découvre cette espèce de scène municipale très austère où ça va discuter d'intérêt économique de comment comment ça fonctionne autre machin donc finalement oui ça m'intéresse plus que prévu sur le papier mais en vrai c'est fin c'est ça me ça m'intéresse d'autant plus que le cadre bien c'est écrit vachement bien et les inversions de chaque perso trahissent quelque chose d'intéressant à chaque fois pour moi cette scène là rassemble et symbolise plus ou moins tout ce que j'aime dans le film pour vous présenter un peu la scène sans trop dévoiler c'est simplement deux personnes qui sont là pour présenter projet pour dire oui mais ça va apporter un intérêt économique à votre ville puisque ça va apporter du tourisme ça va dynamiser l'économie locale tout un langage qu'on connaît un peu et donc les villageois sont là pour dire oui mais vous n'avez pas vu ce que ça pourrait faire sur sur environnement sur notre quotidien sur sur notre haut en fait tout simplement parce qu'on a changé notre manière de vivre sur tout ça ça raconte ça la scène de monde qui s'affrontent et c'est vrai qu'on avait un peu peur parce que ça faisait un peu cliché des des mecs qui bottent dans les boîtes de marketing qui viennent de la ville qui arrivent à la campagne sans rien connaître ça fait un peu ça sauf que le film poursuit en fait avec ces deux personnages là qui sont venus présenter pour nous dire oui mais finalement c'est aussi des des êtres humains c'est des autres humains mais le mal n'existe pas pour le redire oui voilà c'est des gens qui travaillent pour cette boîte là sans forcément adhérer au projet ils ont leurs propres intérêts il faut bien qu'ils se payent ils ont des envies de départ aussi d'ailleurs c'est ça ils n'aiment pas leur taf ils le s'est marré il faut le faire quand même positif que je voulais aborder même s'il y a encore des petits trucs que je pourrais dire comme des moments où il y a des instructions à un moment il y a un personnage enfin bon le personnage principal qui a oublié d'aller chercher sa fille à l'école et se met sa main sur son crâne en mode oh mince j'ai oublié sauf que c'est fait avec tellement peu de naturel et j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux fois aussi il est de dos oui il est de dos ça rend le truc encore plus bizarre c'est la première fois j'ai l'impression que soit il s'est reçu un truc soit il faisait une rupture d'un névrisme ou un avc soudain mais mais en fait c'est surtout j'ai l'impression comment dire de ressentir le réalisateur qui lui dit alors tu comptes jusqu'à trois dans ta tête et là paf tu mets ta main sur ton crâne donc c'est un petit peu ça après sinon de manière générale j'ai pas eu de souci avec les acteurs je trouve qu'ils s'en sortent tous plutôt bien aussi d'ailleurs c'est intéressant de voir que pour un après je parle de jeux standardisés en tout cas pour un pays comme le japon qui a souvent un jeu qui est un petit peu pas forcé mais parfois un petit peu caricatural ou un peu surjoué parce qu'il y a beaucoup aussi de comédiens de doublage qui peuvent jouer dans leurs films là on est souvent sur du sous-jeu sous des gens qui n'ont pas non plus énormément d'émotions etc et c'était ou alors des émotions assez légères et c'était assez intéressant à voir les acteurs je les ai tous trouvés plus ou moins convaincants en tout cas ouais surtout super maintenant est-ce que c'est pas l'heure même si on en a un peu abordé est-ce que c'est l'heure de rêler est-ce que c'est l'heure de tirer sur l'ambiance moi je l'ai dit juste c'est la narration le côté un peu cliché par moment et puis la photographie je trouve vraiment les cadres sont beaux mais c'est vraiment la couleur qui m'a perturbé c'est vraiment ouais le film n'est pas pas hyper entraînant non plus quoi c'est c'est intéressant mais bon voilà c'est en plus la musique chaque intervention de la musique je suis en mode radical chaque milliseconde de musique dans ce film ne fonctionne pas et ruine le plan voilà alors Thomas est un peu trop salé ça m'a rendu fou dès l'ouverture sur ces mystérieux arbres qu'on filme en contre-plongée avec la caméra qui se déplace comme ça on a ces torrents de violons qui nous racontent la beauté de cette nature simple mais si grande et régulièrement on a des musiques soit ce même morceau soit des morceaux similaires en termes de sensations qui arrivent d'un coup dans une séquence et qui s'arrête d'un coup aussi qui s'arrête d'un coup ça c'est très intéressant pourquoi pas souvent ça me réjouissait ça me faisait rire c'est bon c'est fini mais surtout que ça cut sur un truc assez grave après genre c'est une goutte de sang sur un arbre mais justement ça c'est intéressant parce qu'il y a des fois où ça marche très bien là dessus il y a des moments où ça tombe d'une manière presque un peu bizarre tu demandes où il veut en venir c'est d'accord c'est soit c'est radical comme cut il n'avait pas envie de faire un fondu un fade out mais tu n'amènes à rien donc ok là où je suis rejoint pour la musique c'est alors autant je serais pas aussi radical en mode oui mais toute la musique nul fait mais nul non 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 il y a des moments où ça marche clairement mais il y a des moments où je suis d'accord on en a peut-être pas besoin ce serait peut-être mieux de par exemple garder des sons de la nature pendant je sais pas moi 40 secondes etc etc et commencer à la ramener peut-être un peu plus lentement et tout manière comment dire un peu plus pas éterré mais un peu plus silencieuse en tout cas au début pour ensuite vraiment la faire venir et peut-être que ça pourrait garder un petit moment de contemplation comment dire oui naturel il y a moyen de la négocier un peu mieux et l'amener un peu plus finement progressivement parce que là ça m'a fait terriblement penser au tout dernier plan de la grande bellezza de paolo sargentino où en fait je m'en souviens parfaitement alors après le film il y a un plan de sorgentino comment dire complètement gaga devant la ville de rome qui filme ça en plan séquence avec du max richard en total extase et j'ai tendance à trouver ça alors à la fois un peu beau et aussi très gratuit et même un peu ridicule et malheureusement ça m'a fait ça m'a refait penser un petit peu à ça où il y a des moments où je me dis putain c'est dommage vraiment c'est dommage parce que ce qu'on a à l'écran est déjà très très beau moi personnellement en tout cas je suis un très grand fan de la photo généralement on met des couleurs saturées je suis content bon à part certains films mais là vraiment ça m'a posé pas posé problème parce que il ya des moments où il n'y a clairement pas besoin de musique ce serait beaucoup plus beau sans et il ya même des moments les citadins sont donc à la campagne et essaie de se faire un petit peu à cette vie etc voir comment ça marche et il ya un personnage féminin qui galère à ramener de l'eau alors oui je me suis dit pourquoi pas ça peut être intéressant de comment dire ça montrer que bah la campagne c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît et ce plan là juste avec du silence et elle qui galère ça peut être intéressant ramener la musique là dessus on a l'impression que le que amaguchi nous force à nous dire c'est quand même beau ça comme non c'est pas beau c'est pas à ce point là quoi non c'est vraiment sanctifié une scène c'est une meuf qui a galère à porter parce que c'est un bidon rempli de flottes ça doit faire 6 litres enfin c'est ce truc méga chiant à porter du coup genre elle s'appuie sur sa cuisse machin enfin c'est il ya à la fois un truc sans musique ça peut être un peu marrant 20 secondes et les 20 secondes d'après il ya un truc un peu beau bah elle essaye vraiment quoi elle galère vraiment et elle va faire il va faire 300 mètres avec ça donc le mais du coup c'est juste Regardez comme c'est beau le film très souvent il est en mode je montre des choses façon très sobre simple et je me débrouille pour écrire suffisamment bien les dialogues pour que y'a quelque chose qui se passe et que l'on aperçoit des choses qu'on arrive à attraper des choses et puis des fois il a décidé de mettre un gros tampon sa mère sur son film que ce soit sur un dialogue qui d'un seul coup on entend vraiment le scénariste nous informer d'un truc mais non je ne suis pas de droite c'est ça ou alors des trucs de scénario qui sont prévisibles ou la musique si on devait dire s'attarder sur une dernière chose en point de négatif à garder du film c'est la fin la fin ouais je pense en vrai c'est un truc qui nous a beaucoup beaucoup refroidi en tout cas déjà personnellement parce que je sais que enfin on en avait discuté en disant ouais jusqu'à tel point on était dans le film ou alors ça nous plaisait bien toi je sais par exemple qu'il y a 1h20 à 25 du film ouais voilà il y a moyen je regarde j'ai assez à scénario aussi il y a beaucoup de trucs que tu apprécies perso je pense que s'il n'y avait pas eu cette fin il y avait des chances pour que je l'apprécie plus je me souviens aussi qu'en sortant du ciné personnellement je me suis dit il va peut-être me falloir aussi un peu plus de temps pour y repenser vraiment et me dire est-ce que c'était vraiment si raté est-ce que c'est même pas raté est-ce que ça raconte vraiment quelque chose mais c'est extrêmement déroutant comme fin ça sort vraiment de nulle part il y a des soucis sur certaines intentions de personnages enfin on les comprend vite fait ça ouvre la porte à plein d'interprétations aussi c'est même un peu con je trouve sur certains points enfin en sortant du ciné personnellement en tout cas je me suis vraiment demandé est-ce qu'ils l'ont improvisé sur le tournage ou est-ce qu'ils étaient pas sûrs ils ont tenté un truc et ils se sont dit bon ce sera la fin tant pis c'est très très chelou comme truc tout se pète la gueule tout d'un coup genre d'un coup il y a un effet spécial qui marche pas qui est naze d'un coup une décision de personnage qu'on comprend pas et puis il fait un peu poétique cryptique et c'est fini c'est vraiment le prout quoi voilà notre avis sur le mal n'existe pas sur le mal n'existe pas on reviendra prochainement avec peut-être peut-être là c'est une prochaine similoire on va refaire de Alex Garland Alex Garland peut-être on verra mais sinon ça sera sûrement en mai avec soit The Fall Guy ou La Planète des Singes Furiosa ou Furiosa c'est pas en fin mai ouais c'est vrai peut-être qu'on aura fait une autre vidéo d'ici là on vous mettra peut-être un sondage on verra en attendant Thomas conclut merci abonnez-vous et au revoir abonnez-vous Sous-titrage ST' 501